Les femmes aussi peuvent éjaculer. Le squirt est aujourd'hui trop méconnu, il faut briser ce tabou et changer les choses. Le squirt, ça veut dire gicler, jaillir. Au moment de l'excitation, les hormones du corps de la femme vont envoyer un message au niveau du cerveau qui va aller stimuler les reins. Les reins vont remplir très rapidement la vessie avec ce liquide primitif. En périphérie de l'orgasme, la contraction liée au plaisir sexuel va faire expulser ce liquide par l'urètre. Ce n'est pas de l'urine, c'est transparent comme de l'eau. Après, souvent, les femmes ne vident pas totalement la vessie et ça peut se mélanger avec l'urine qui était déjà stagnante dans la vessie. Mais sinon, ce n'est pas de l'urine. Parfois, il y a des femmes qui éjaculent et qui ne s'en rendent pas compte. Parce que lorsqu'il y a un coït, le fait qu'il y ait la verge ou l'objet dans l'orifice vaginal fait que l'émission fontaine qui va ressortir par l'urètre va être comprimée. Elle sera moins forte et moins puissante. Ça, c'est le squirt en ruissellement. Et le squirt en jet est un squirt où la totalité de l'orifice vaginal urétral est libérée. Et du coup, la femme a une capacité de pousser plus fort et de permettre ce squirt sous cette forme-là. On a complètement été perturbés par la pornographie. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que ce sujet est aussi maltraité. Alors, c'est faux. Les femmes usent de subterfuges en remplissant le vagin de liquide transparent. Ou sinon, elles boivent énormément d'eau. Et étant donné que ce ne sont pas des vrais rapports coïtaux, elles urinent simplement. Et ça donne cet effet souvent très extraordinaire de jaillissement qui n'est pas du tout en lien avec la réalité. Le squirt n'est pas l'orgasme. Parce qu'on peut avoir une éjaculation sans avoir d'orgasme, comme les hommes d'ailleurs. Je préfère le terme squirt au terme femme fontaine. Femme fontaine, on a toujours entendu dire que son amant était extraordinaire. Ça fait quelque chose d'une femme qui serait totalement passive et qu'on peut activer par un tiers. Squirt, c'est un verbe actif. On a la possibilité de le contrôler, on a la possibilité de le gérer. Et ça rend aussi la femme responsable, propriétaire de ce phénomène. J'ai commencé à rencontrer des patientes qui avaient des difficultés à vivre ce phénomène. Ces femmes-là ont pu me dire que je n'arrive pas à obtenir d'orgasme parce que je me retiens d'uriner sur mon partenaire. Est-ce que tout le liquide que j'émets n'annule pas l'éjaculation de mon conjoint ? Et puis d'autres femmes même qui s'interdisaient totalement d'avoir des rapports sexuels pour ne pas avoir à vivre ce phénomène-là parce que c'était trop honteux pour elles qu'elles considéraient comme de l'incontinence urinaire. L'éjaculation féminine fait peur aux femmes parce qu'on n'en entend pas parler en fait. Cette sensation, elle a toujours été là me concernant depuis le début de ma puberté. Sans le savoir, étant donné qu'il n'y a pas d'informations sur la thématique, j'ai jamais pu lire un livre sur ce sujet-là. Ça s'est fait comme la plupart des femmes que je rencontre en cabinet, de façon complètement par hasard. J'ai proposé mon livre à un éditeur et très rapidement il m'a dit « Non, 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 au secours, c'est un sujet trop confidentiel, il n'y a pas beaucoup de femmes qui le vivent. On a l'impression que vous décrivez un secret ou un aveu, quelque chose comme ça de ce type-là. » J'ai trouvé ça assez extraordinaire parce que j'avais eu 35 dames juste avant qui étaient venues m'en parler. Alors il faut en parler à son partenaire quand on le maîtrise et il faut en parler aussi quand on le découvre aussi à son partenaire, lui donner des explications. Mais pour pouvoir donner des explications, il faut le connaître soi-même en fait. Donc apprenons, nous, toutes les femmes, à comprendre ce phénomène et ça ira. Sous-titrage Société Radio-Canada